Je reçois régulièrement des emails de gens qui veulent monter un blog sur la cuisine et qui veulent le monétiser. En général, ma première réaction c'est « c'est plutôt du genre compliqué ». En effet, car il suffit que je recherche n'importe quelle recette sur internet et immédiatement je tombe sur des dizaines de propositions totalement gratuites. Et même si je n'ai pas de recette en tête et que je cherche simplement une idée de plat pour ce dimanche, je vais également trouver des tas d'idées. Alors il est absolument certain qu'on peut avoir énormément de trafic si on bloque sur la cuisine parce qu'évidemment c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes mais a priori la monétisation semble extrêmement compliquée. Pour toi, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de gagner de l'argent avec un blog sur la cuisine pour peu qu'on fasse les choses intelligemment, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on adopte les bonnes stratégies de monétisation. Et pour illustrer ce propos, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un des plus gros blogs cuisine du marché. C'est un blog en anglais qui s'appelle « Cookie & Kate ». C'est un blog qui a une énorme audience. En effet, il suffit d'aller sur son compte Instagram et on se rend compte qu'il est déjà suivi par plus de 230 000 personnes. C'est un blog qui a réussi sa monétisation et on va aller voir comment cette blogueuse, Kate, a réussi à s'y prendre. Commençons par le design. Alors lorsqu'on va sur « Cookie & Kate », on se rend compte que le design est là aussi extrêmement épuré. Le fond est blanc, il n'y a pas de logo. Il y a simplement le nom du blog qui est écrit dans une jolie typo. On rejoint ici ce dont j'avais parlé dans une des interviews publiées sur la chaîne que vous pouvez retrouver en cliquant sur la petite carte qui vient de s'afficher. Par contre, ce qui ressort immédiatement de ce fond blanc très épuré, ce sont les photos de plat. Et là, on va toucher à un aspect fondamental de n'importe quel blog de cuisine, c'est-à-dire le visuel. La difficulté quand on fait de la cuisine sur Internet, c'est qu'on ne peut pas goûter et on ne peut pas sentir. On est donc privé des deux sens les plus importants pour le goût. Il faut donc compenser cela en mettant en avant des images qui sont très appétissantes. Et lorsqu'on parcourt le blog « Cookie & Kate », on se rend compte que les visuels sont extrêmement soignés. Et il est clair que pour avoir un niveau de qualité d'image de ce niveau-là, il faut investir un petit peu en matériel. D'ailleurs, elle explique dans un de ses articles qu'elle utilise un Nikon D750, qui est plutôt un appareil haut de gamme. Pour réussir également de belles photos de ce genre, il faut avoir les objectifs qui sont adaptés, rajouter quelques centaines d'euros, du bon matériel d'éclairage, un pied de qualité, mais également un logiciel de retouche. Donc dans ces cas-là, sachez que la Rolls, c'est Photoshop. La version complète est disponible par abonnement, mais on peut acheter à la vente en une seule fois une version réduite de Photoshop, qui est largement suffisante pour faire de la retouche basique. On se rend compte qu'en plus des jolies photos de plats, le fond de l'image est également soigné, puisque les assiettes sont régulièrement posées sur un marbre. La vaisselle est jolie et il y a très souvent également un petit accessoire ou une touche de couleur qui vient améliorer la qualité de la photo. Ces points-là sont absolument essentiels pour donner envie, pour donner de l'appétit aux gens qui vont regarder les recettes. Ce qui est également frappant sur ce blog, c'est l'utilisation des menus. Toutes les recettes sont parfaitement classées par thème et on dispose de plusieurs outils de recherche de manière à pouvoir retrouver la recette de son choix le plus facilement possible. Alors moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise sur Traffic Mania, mais je pense que sur un blog de cuisine, ça peut tout à fait avoir son utilité. On va maintenant parler du positionnement du blog Cookie & Kate et je pense que c'est vraiment une des clés de son succès. Alors comment faire pour exister sur le marché de la cuisine, sur Internet, alors qu'il y a déjà des milliers de blogs existants sur ce sujet-là ? Eh bien le positionnement est la clé qui va vous permettre de vous différencier de ce qui existe déjà. Et à mon humble avis, on peut dire que Kate a parfaitement compris ce principe. Premièrement, dans son type de recette, on se rend compte sur son blog qu'elle ne traite que des recettes vegan et de produits frais. Vous ne trouverez donc aucune recette de viande et aucune recette de poisson sur ce blog. Alors effectivement, tous les gens qui sont intéressés par les recettes de viande et de poisson vont lui échapper, mais elle va créer un sentiment d'identification beaucoup plus fort avec ceux qui sont fans de recettes saines. Donc l'idée générale du positionnement, elle l'applique extrêmement bien. Il vaut mieux avoir un positionnement resserré mais très profond que d'avoir un positionnement très large dans lequel vous allez saupoudrer des tas de sujets différents. Mais finalement, vous n'allez pas convaincre suffisamment les personnes pour pouvoir en faire des fans et pour pouvoir en faire des clients. En clair, si vous parlez anglais et que vous cherchez des recettes vegan, c'est typiquement vers ce blog que vous allez vous diriger. En revanche, si vous êtes un fan de viande rouge, c'est certain que ce blog n'est pas pour vous, mais vous pourrez très facilement trouver votre bonheur sur un blog spécialisé uniquement sur ce sujet-là. Donc le conseil que je vous donne si vous voulez créer, monétiser un blog sur la cuisine, c'est de nicher au maximum et d'être le gros poisson dans une petite mare. Donc vous pouvez monter un blog sur les recettes de la Guadeloupe, vous pouvez monter un blog sur le barbecue, vous pouvez monter un blog qui s'adresse aux personnes qui ont certains types d'allergies et essayer de devenir le champion de cette niche plutôt que d'essayer d'aller taper dans tous les plats existants. Parce que dans ce cas-là, vous allez vous retrouver en concurrence frontale avec Marmiton et honnêtement, vous n'avez quasiment aucune chance d'y arriver. Le deuxième élément qui est remarquable dans le positionnement du blog Cookie & Kate, c'est la tonalité qu'elle emploie. En effet, si on regarde un petit peu l'histoire de cette blogueuse, on se rend compte que le mot « cookie » n'a rien à voir avec les gâteaux. C'est le nom de son chien qu'elle met très souvent en avant dans ses articles. Il suffit d'aller voir sa page à propos pour s'en rendre compte. Et on note qu'elle recherche très fréquemment de la proximité avec ses lecteurs. En lisant ses articles, on a tout simplement l'impression de faire la conversation à une bonne copine. Et elle rajoute régulièrement une petite histoire, donc une petite dose de storytelling dans l'introduction de ses articles. Elle ne se contente pas juste de balancer la recette directement. Par exemple, sur cette recette de cookie, elle explique comment elle a décidé de s'y remettre après que son copain lui ait dit à quel point ils étaient délicieux. Donc le fait de broder cette petite histoire va créer énormément d'identifications et de proximité entre la blogueuse et son audience. Ces petites histoires sont uniques, elles sont très faciles à faire. Et en fait, elles vont permettre aux gens de se reconnaître dans des situations qu'ils ont eux-mêmes déjà vécues. Et c'est beaucoup plus efficace pour créer du lien, de procéder d'abord avec une histoire plutôt que de balancer directement la recette. En fait, en vous parlant de son chien, de sa vie, de son copain, elle vous fait rentrer dans son univers, dans sa cuisine et vous vous y sentez bien. C'est exactement le même genre de procédé que j'utilise sur mon blog, lorsque je raconte mes anecdotes, des histoires sur mon passé ou ma situation familiale. Regardons la capture des emails et vous allez voir ici que c'est assez intéressant puisqu'on n'est pas dans quelque chose qui est très classique en blogging. Alors en fait, il y a deux endroits où on peut télécharger son bonus. Donc tout d'abord, on remarque qu'elle a mis son premier formulaire dans la colonne de droite, ce qui est probablement le plus mauvais endroit pour mettre un formulaire de capture d'email. Moi, j'ai fait plusieurs tests et à chaque fois, j'ai une confirmation. Les formulaires de capture d'email qui sont dans la colonne de droite convertissent bien moins que les pop-up ou les formulaires qui sont directement inclus dans les articles. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à mon avis, elle rajoute simplement son formulaire de capture d'email en bas de chaque recette. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'offre aucun bonus. La seule chose qu'elle vous promet si vous vous inscrivez à sa newsletter, c'est que vous allez recevoir les futures recettes. Et je trouve que c'est assez malin de le faire comme ça puisque ça filtre d'une certaine manière les inscrits. Les gens qui vont s'inscrire à ça seront vraiment les gens qui sont véganes, hardcore, ultra intéressés par ce type de recettes qui tournent essentiellement autour des légumes frais. Le but, c'est évidemment toujours la même chose. C'est que dans votre liste, vous ayez les gens qui soient le plus qualifiés possible, qui correspondent le plus à votre cible client. Et si vous regardez Traffic Mania, je fais exactement la même chose. La majorité de mes articles et de mes vidéos parlent uniquement de blogging. Ce qui fait que j'ai peut-être une audience un peu plus restreinte que certains de mes compétiteurs, mais j'ai des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés. J'ai des niveaux de chiffre d'affaires qui sont équivalents au gros de la thématique. Mais je me suis quand même creusé la cervelle parce que je me suis dit mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle n'offre pas un bonus qui tourne vraiment à fond autour de la cuisine végane ? Ça lui permettrait effectivement d'attirer des gens qui sont intéressés par ce sujet. Et à mon avis, c'est lié à la manière dont on consomme aujourd'hui ce genre de contenu cuisine, c'est-à-dire principalement sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller voir son compte Instagram et on se rend compte qu'il est vraiment fourni, qu'il est vraiment animé et qu'il est suivi par plus de 230 000 personnes. En réalité, il y a aujourd'hui de fortes chances que les gens qui consultent ses recettes le fassent avant tout sur les réseaux sociaux type Instagram ou Pinterest. D'ailleurs, elle republie toutes ses recettes sur les réseaux sociaux. On remarque d'ailleurs que les réseaux sociaux sur lesquels elle a le plus de succès sont Pinterest et Instagram. Et c'est tout à fait logique puisque, encore une fois, la clé du succès d'un blog cuisine, ce sont les visuels. Et Instagram et Pinterest sont des outils, des plateformes qui reposent essentiellement sur l'image. Il suffit de comparer ça à son compte Twitter et on voit une vraie différence de succès. De toute façon, comme il est assez difficile de vendre des formations sur un blog cuisine, il n'est pas si important que cela d'avoir une grosse newsletter. Elle ne va pas vous envoyer un email qui va vous rediriger vers une page de vente pour vous proposer une formation à 100 ou 200 euros. Ce qui est quasiment impossible à faire pour des recettes. Non, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez au maximum sur son blog pour que vous puissiez cliquer sur ses liens affiliés et sur ses bannières publicitaires. C'est comme ça qu'elle gagne son argent. Donc, de ce point de vue-là, on comprend parfaitement que la newsletter n'est pas sa priorité. Elle préfère avoir une présence visuelle très forte sur les réseaux sociaux adaptés, Instagram, Pinterest, et se servir de ces deux réservoirs à trafic pour envoyer son audience sur son blog et présenter un maximum de liens affiliés et un maximum de pubs. Donc, sa newsletter est beaucoup moins importante pour la réussite financière de son blog que sa page Pinterest ou son compte Instagram. En revanche, si votre stratégie de monétisation pour votre blog cuisine passe par de l'e-book ou de la formation, là, effectivement, il faudrait sans doute mettre beaucoup plus d'attention sur la newsletter. Là encore, on se rend compte qu'en marketing, il n'y a pas de vérité absolue, mais que ce qui prime avant tout, c'est le côté pragmatique et votre capacité à vous adapter aux contraintes de votre thématique et aux contraintes de votre stratégie produit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait vraiment en termes de monétisation ? Je me suis abonné à sa newsletter pour regarder comment cela fonctionne. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait à peu près une quinzaine de jours que je suis ce blog et je n'ai pas reçu d'e-mail qui ressemble à un tunnel de vente. Ce qu'elle envoie par e-mail, ce sont simplement les extraits de ses nouvelles recettes. Donc, lorsque vous recevez son e-mail, vous avez le début de la recette, des photos et une incitation forte à aller voir la fin de la recette sur le blog. Et c'est assez malin puisqu'on se rend compte qu'elle met ses liens affiliés plutôt dans le bas de la recette. Donc, si vous avez envie de découvrir la recette en entier, vous cliquez sur le lien de l'e-mail et vous vous retrouvez sur le blog où là, on va vous montrer un ensemble de liens affiliés. Et c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que l'affiliation est essentielle pour un blog cuisine. Donc, elle pousse ce concept à fond en recommandant par exemple des accessoires que vous pouvez acheter sur Amazon comme des couteaux, des accessoires de cuisine, des robots ménagers. Elle met également en avant son livre de recettes et j'imagine que de temps en temps, elle envoie un e-mail à ce sujet mais en 15 jours, je n'en ai pas reçu un seul. Donc, si elle le fait, c'est à faible fréquence. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est condamné à avoir un énorme trafic sur un blog cuisine si on veut pouvoir en vivre. Parce que d'une certaine façon, on est condamné à vendre des produits qui sont assez peu chers. N'oubliez pas que toutes les recettes du monde sont consultables gratuitement sur des sites comme Marmiton. Donc, il est très compliqué de vendre des formations à 100 euros ou 200 euros sur un blog cuisine. La seule façon d'y arriver serait par exemple d'avoir un blog qui est très orienté sur des thématiques cuisine et santé, des thématiques très particulières comme par exemple le diabète. Et on imaginerait un programme complet avec le régime à suivre jour par jour, les conseils de cuisine, la liste de courses à faire, les magasins où acheter des produits particuliers. Et effectivement, avec une stratégie comme celle-ci, on pourrait pouvoir vendre des produits un peu plus chers en s'adressant à des gens qui ont un réel problème santé lié à leur alimentation. Mais elle, ce n'est pas le positionnement qu'elle a choisi. Elle a choisi de parler de recettes vegan à base de produits frais. Donc, ce qu'elle peut vendre, c'est son livre de recettes sur Amazon qui aura un prix modique. Elle peut éventuellement le vendre en version e-book électronique directement sur son blog. Et ensuite, il va lui rester les liens affiliés sur lesquels vous allez cliquer et les bannières publicitaires. Donc, effectivement, chaque vente lui rapporte très peu d'argent et elle va compenser ses petits montants par un trafic important et un volume de vente important. Ce trafic viendra de par son positionnement, de par sa tonalité, sa voix, sa proximité avec son audience, mais aussi par la régularité de publication, la promotion de contenu et le côté également très visuel, très agréable de son blog. Donc, si on prend un peu de recul, on se rend compte que monétiser un blog cuisine n'est pas si simple que ça puisqu'il faut réussir à obtenir un trafic qui soit vraiment important. Ça demande un niveau d'expérience en blogging déjà assez élevé. Je ne dis pas que c'est impossible pour un débutant, mais il faudra à ce moment-là vraiment s'aider avec de bonnes formations et les bonnes stratégies pour y arriver. Autre chose remarquable sur son blog, on voit bien que Kate propose un maximum de liens affiliés, même pas toujours dans le domaine de la cuisine. Par exemple, quand elle parle de son appareil photo ou de son matériel d'éclairage dans un article, elle met des liens affiliés pour que vous puissiez acheter la même chose qu'elle. On remarque également qu'en bas de chaque recette, elle met plein de liens vers d'autres recettes de son site. Donc, sa stratégie, c'est que vous puissiez voir un maximum de pages. Car plus vous allez voir de pages différentes de son blog, donc plus la possibilité que vous cliquiez sur une bannière publicitaire ou que vous achetiez un produit affilié grimpe. Et encore une fois, ce qui va faire que vous allez rester sur ce blog longtemps et que vous allez consulter un maximum de pages, c'est sa tonalité, c'est son storytelling, cette proximité, cette identification qu'elle arrive à faire passer dans ses recettes. Et c'est là son vrai talent. Donc, on a vu dans cette vidéo comment on pouvait monétiser un blog de cuisine. Cette monétisation repose sur trois choses, les bannières publicitaires, les liens affiliés et les e-books. Et bien sûr, comme ce sont des produits à petit prix, c'est compensé par un trafic très important. Effectivement, ce genre de trafic n'apparaît pas en un jour et ce blog existe depuis des années. Mais cette montée en puissance est les résultats d'une publication régulière, d'un travail très soigné et d'une tonalité bien à elle qui lui permet de se différencier des autres. On peut bien sûr augmenter la croissance de son trafic en choisissant des niches très ciblées qui vont attirer les fanatiques de tel type de cuisine et en mettant des stratégies de croissance de trafic basées sur la publicité ou sur les concours par exemple. On peut également faire de la promotion de contenu en travaillant au maximum les articles de type compilation ou les articles collaboratifs avec les autres blogs de sa thématique. Encore une fois, rappelez-vous qu'au début, la publication des articles n'est pas suffisante pour avoir du trafic. C'est le travail de promotion que vous faites autour de vos contenus qui va vous permettre de vous faire connaître et de ramener de nouvelles personnes vers votre blog ou vers votre chaîne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous cherchez un autre contenu de ce genre, sachez que sur mon blog traficmania.com, j'ai décrypté dans un article le blog Zen Habits de Léo Babouta qui est un des plus gros blogs de développement personnel du monde. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres blogs que vous voulez que j'analyse. J'espère que cet exemple vous aura donné des idées pour votre business en ligne. Encore une fois, on se rend compte qu'il n'y a pas de recettes type à suivre en marketing, mais simplement des bonnes idées, des bonnes stratégies et ensuite un travail de qualité et de régularité. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à la partager. Je vous incite également à découvrir la newsletter Traficmania. Ça vous permettra d'obtenir du contenu exclusif. Et en plus de ça, vous aurez droit à avoir une formation trafic vidéo d'une heure qualitative et complète. Je vous dis un grand merci et à bientôt sur Traficmania. Ciao !